A-t-on encore besoin de manager ? Bonjour, bienvenue dans l'épisode du podcast Minute du lundi. La question est posée dans Stay Hungry, qui est une newsletter, une de la dernière création de Fanny Pichuda. Très précisément, la question posée, c'est « Post-Covid, a-t-on besoin de manager ? » Je l'ai déjà partagée au micro du podcast, on en parlait très récemment avec Charles-Henri Besser-Desort, dans son interview sur les enjeux de 2022. « Les collaborateurs, toutes générations confondues, sont en quête d'autonomie et de responsabilisation. On y a goûté, et ça ne peut plus être accidentel. Cela doit devenir mainstream. » Stay Hungry, exige donc les managers en quête d'égo ou de pouvoir. Et il cite dans cette newsletter une étude réalisée auprès de 3000 collaborateurs aux US suite au phénomène de la grande émission, dont on a aussi parlé sur ce podcast, et qui dit que 83% des salariés outre-Atlantique considèrent qu'ils n'ont plus besoin de managers. Il déclare également que les managers sont la principale cause de toxicité au sein d'une entreprise. Le principal problème étant que les managers n'ont pour certains pas adopté leur mode de management à la pandémie, alors que les aspirations des salariés ont radicalement changé. Alors cette posture, elle paraît un peu radicale, et puis on ne peut pas toujours se comparer aux US. On a une culture, et celle de nos entreprises aussi, de culture, est assez différente. Mais ça reste une question intéressante qui mérite réflexion et débat. Alors avant de vous partager ma réflexion et ma proposition, je vais vous donner celle de Stay Hungry. Donc Stay Hungry dit, C'est pas très nouveau, parce qu'on parle de manager coach depuis déjà plusieurs années, parfois un peu dans le vide, mais on en parle. La nouveauté, c'est que ça devient incontournable. Et c'est pas pour ça que c'est simple. Je vous propose d'apporter deux éclairages à ce débat, et de vous partager ma réponse à la question et aux pistes d'action. Alors attention, ceci, c'est que mon avis, forgé à force de rencontres et d'analyses, vous pouvez bien sûr en avoir un autre, et je serai ravie d'en discuter. Donc le premier éclairage que je voulais apporter, c'est, bon bah j'y vais direct, ma réponse à la question, c'est Oui, et re-oui, on a encore besoin de manager. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je l'observe dans les entreprises les plus avancées dans leur libération, qui pour moi aujourd'hui, est le format le plus ouvert en termes managériels. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille d'écouter l'interview de Pierre-Yves Antras, dans l'épisode 8 de cette saison 3. Pierre-Yves est dirigeant de Haute-Savoue Habitat, une entreprise qu'il a progressivement libérée, et qu'il continue de libérer. Pierre-Yves et son équipe sont très en avance de face sur nombre d'entreprises. Et il confirme et insiste sur le rôle des managers dans son organisation. Ce qui est intéressant, c'est que les premières approches de libération d'entreprises avaient plus ou moins mis le rôle de manager à terre, et ils reviennent. Pourquoi ? Parce que toute intelligence collective qu'il y a, si on souhaite qu'elle n'aboutisse pas à un consensus mou, et donc qu'elle ne serve à rien, et bien à la fin, il y a besoin de quelqu'un qui décide, qui prenne sa responsabilité. Donc ça peut d'ailleurs être des rôles de manager tournant en haute, mais il y a bien ce rôle. Donc partager du pouvoir, oui, et re-oui. Partager de la responsabilité, oui, oui, et re-oui. Mais il reste une part de responsabilité qui ne peut se déléguer, et dont vos collaborateurs ne veulent pas. Pierre-Yves, d'ailleurs, je vais le citer, explique comme ça le rôle de ses managers. Il dit, voilà, le manager, c'est sa responsabilité, en tant que responsable de l'équipe, d'avoir une décision à prendre. Par contre, cette décision doit être éclairée. Il dit que c'est ce qu'ils se sont attachés à rappeler dans leur concept managérial, et que le premier axe d'éclairage, et bien c'est l'équipe. Mais qui peut aussi être éclairé, en plus de l'équipe, de partenaires externes, etc. Et pour faire écho à cette conviction, je vais vous citer Pierre Houleman, qui est CEO des réseaux France, pardon, de BNP Paribas, et pilote de la transformation, qui va être bientôt sur ce podcast, et il partageait jeudi dernier sur LinkedIn, je vais le citer à nouveau. Aujourd'hui, le cœur du problème est la capacité des dirigeants ou managers par extension à comprendre l'intérêt d'écouter les autres. En effet, nous ne sommes pas omnipotents, nous ne savons pas tout, et pourtant, nous devons être orientants. Donc, oui, selon moi, ce rôle reste essentiel, mais on voit bien que la posture doit changer, subtilement, qu'il y a un nouvel équilibre à trouver, en développant l'écoute et en restant orientant, j'aime assez ce terme, en prenant aussi sa responsabilité quand elle est à prendre. Donc, est-ce que c'est le manager coach ? C'est encore quelque chose de très différent. J'ai envie de dire, je ne suis pas sûre qu'il y ait un concept précis. Je pense que c'est à chaque entreprise de mettre en place le concept qui fait écho à sa culture, son histoire, etc. C'est quelque chose, d'ailleurs, dont je parlais aussi sur des épisodes précédents du podcast, en citant des DRH qui, aujourd'hui, sont en train de travailler à mettre en place de nouvelles formes managériales propres à l'entreprise. Le deuxième éclairage que je voulais vous apporter, je partageais avec Ludovic Giraudon dans le premier podcast de la saison 3, donc en septembre dernier, qu'une relation managériale est avant tout une relation, donc elle engage deux parties, et que donc toute évolution de posture se travaille en engageant ses équipes dans la démarche. Parce que si vous écoutez mais que personne ne parle, vous n'allez pas écouter grand-chose. Ça paraît idiot, mais moi j'ai vu des dirigeants mettre une énergie folle à faire évoluer leur posture et aller dans le mur, les équipes n'étant pas au fait, se demandant ce qui se passait, voir si opposant... On arrivait de quelque chose de trop différent pour que sans que ça soit expliqué, accompagné, ça puisse fonctionner. Ce sont des extrêmes et ça arrive et je l'ai vu plusieurs fois. Donc le dirigeant se fait coacher mais on oublie d'en marquer les équipes dans l'aventure et pour elle aussi, ça change la donne. Donc, le deuxième éclairage, c'est que cette évolution doit se mener en équipe. Et pour revenir d'ailleurs et faire écho au constat de Stay Angry, je pense que hors cas particulier, il en existe encore. Il en existe encore trop et j'en croise régulièrement. Il y a plus d'équipes qui n'arrivent pas à fonctionner faute de savoir travailler ensemble que de managers toxiques. D'accord ? Donc il existe encore des managers toxiques mais heureusement, ça se raréfie. Il y a nombre de managers et d'équipes de très bonne volonté. Le tout est de trouver un nouveau mot du sans-pérandi en phase avec les attentes de chacun et les exigences de l'entreprise. de son histoire, de son historique, de son activité, etc. Et c'est, je pense, la force de l'approche que Claire Bonenfant, dirigeante de S3 France, donc de son approche, de l'approche qu'elle a acceptée de modéliser à mes côtés dans le tout nouveau programme L'entreprise de demain que vous avez peut-être découvert. Le premier programme de développement managérial pas de transfert d'expertise. Un programme qui est destiné aux dirigeants, aux managers mais qui peut être aussi déployé au sein de toute une entreprise pour des chefs de projet, pour des talents, pour des comités de direction, etc. Parce que c'est un programme qui vous propose d'avancer sur différentes thématiques qui sont clés pour construire l'entreprise de demain. Et donc, Claire a accepté, elle a libéré son entreprise, elle a accepté de modéliser son approche. Et, en fait, vous le verrez si vous souscrivez au programme, son approche est extrêmement équilibrée. équilibrée. Et, en fait, c'est cet équilibre, c'est cette implication de l'équipe. Cette implication avec un équilibre subtil puisqu'elle laisse quand même pas le choix, à un moment donné, aux équipes de s'impliquer. Mais c'est fait d'une manière qui est extrêmement intelligente et qui fait que, voilà, on embarque, on embarque tout le monde et on arrive à quelque chose d'extrêmement vertueux pour les équipes. Mais aussi, en termes de performance, elle a eu d'excellents résultats. Donc, c'est quelque chose qui a été mesuré et c'est ça qui est intéressant. Donc, oui, rôle de manager avec une évolution de posture, menée conjointement avec les équipes. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Bah, dites-le moi sur LinkedIn en me taguant et en taguant le podcast. Et puis, si cet épisode vous a plu, partagez-le. Ça permet à un plus grand nombre de personnes d'en bénéficier. Et puis, moi, voir les audiences augmenter chaque jour, ça m'encourage à tenir le rythme parce que je vous avoue que deux fois par semaine, c'est pas toujours très facile que c'est souvent le marathon et que mon marathon se finit régulièrement le dimanche car le temps manque. Mais je veux absolument tenir les engagements que j'ai pris auprès de vous. Donc, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada